www.casarima.fr www.casarima.fr En 2013, j'ai failli être tué mais il m'a sauvé Si tu ne comprends pas ma vie, tu ne peux pas comprendre mon adoration Si tu ne comprends pas mes combats, tu ne peux jamais comprendre ma louange Comment est-ce qu'un homme qui danse pour montrer ses vêtements peut danser plus que moi Qui adore l'élohim, l'olam, el-jibor, el-sabaote Pour voir notre vidéo de traitement en exclusivité, tapez www.casarima.fr Salut ton voisin de gauche et de droite souhaite-lui une bonne écoute, audition de la parole de Dieu Salut quelqu'un, salut quelqu'un Amen Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu Nous sommes dans Exode 12, verset premier jusqu'au verset treizième Exode 12, 1 à 13 Vous y êtes, nous allons tous lire chacun dans sa Bible Exode 12, 1 à 13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serrez Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte Que Dieu bénisse sa parole Asseyez-vous s'il vous plaît Depuis le lundi nous avons commencé un enseignement très important Sur comment clôturer l'année dans la volonté parfaite de Dieu Car ce n'est pas parce que nous parlons tous de bonne année Que tout le monde a eu une bonne année Et tout le monde aura une bonne année Il y a des principes de la parole de Dieu Pour vivre la gloire, la bénédiction Et aujourd'hui nous allons clôturer En adaptant notre message aux familles Vous allez remarquer que la plupart des temps Lorsqu'on lit Exode 12, verset 1 à 13 On attend le jour de la Pâques Pour lire ce passage Mais je ne crois pas qu'il faudrait attendre la fête des Pâques Pour parler d'Exode 12, verset 1 à 13 Et je crois que c'est par religiosité Que nous attendons la fête des Pâques Pour parler de la Pâques Car il ne faut pas attendre la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit Amen La Pâques était un rituel familial Lorsqu'on parle de Pâques On doit parler de famille Parce qu'il n'y a pas de Pâques sans famille C'était un rituel familial Qui devait marquer les parents Et surtout les enfants Le but de Dieu était de marquer les générations futures Afin qu'elles n'oublient jamais Qu'un Dieu puissant les a libérés De l'emprise d'une grande nation L'Egypte C'était une fête des familles Elle était aussi La préfiguration de l'œuvre de la croix Du salut chrétien et de la marche chrétienne Lorsqu'on célèbre la Pâques dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament C'est l'œuvre de la croix Le salut en Christ Et la marche en Christ La Pâques avait comme but De protéger Israël de la mort Qui allait frapper Tous les premiers-nés d'Egypte Et de leur offrir La délivrance Car toutes les précédentes plaies Étaient incapables de libérer Israël Il fallait que les premiers-nés d'Egyptiens Puissent mourir Pour que le Pharaon libère Israël L'agneau dans la Pâques Était un substitut des premiers-nés juifs Parce qu'il fallait que les premiers-nés meurent Tous les premiers-nés en Egypte Et Israël se retrouvait également en Egypte Donc tous les premiers-nés devaient mourir Que ce soit parmi les juifs Ou parmi les Égyptiens Et lorsque les juifs immolaient un agneau Ils voulaient dire à Dieu ceci Au lieu que mon fils aîné meure Que cet animal meure à sa place Amen Cela préfigurait l'œuvre de Christ Où il est mort à notre place Il a pris nos péchés Notre malédiction Enfin que nous ayons la vie Acclamant Jésus-Christ Pour quitter l'Egypte Et entrer dans le désert Pour Canaan Les familles juives Devaient obéir à certains principes Et aussi pour quitter 2013 Et entrer en 2014 Il faudrait obéir à certains principes Pour Israël Il fallait 8 à 9 choses Il fallait immoler un agneau par famille Et si la famille était peu nombreuse Pour l'agneau Il fallait partager l'agneau Avec le voisin proche Cet agneau devait être sans défaut Et être un mâle âgé d'un an Et sans défaut Il fallait l'immoler entre les deux soirs Ça veut dire entre 15h et 17h Il fallait mettre son sang Sur les deux poteaux Et sur les linteaux de la porte Aussi Il fallait le manger totalement Rôti au feu Et non bouilli Avec le pain sans les vins Et des herbes amères Sept Il fallait être Il devait être mangé Dans son entièreté Et s'il en restait Il fallait le brûler au feu Huit Il fallait le manger en natte Rapidement avec une ceinture au rat Des souliers au pied Et un bâton à la main Et neuf Il fallait avoir confiance en Moïse Alléluia Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Un Il fallait un agneau pour chaque famille Cela symbolise que la volonté de Dieu Et que Christ soit au centre De chaque famille Non le diable Ni le monde Ni le péché Mais que Jésus-Christ soit au centre De chaque famille Alléluia Lorsque Dieu observe les familles Il cherche à voir son fils Jésus-Christ au centre De chaque famille Et je vous demande Bien-aimés Vous qui vous préparez A la bonne année Je vous pose cette question Est-ce que Jésus a été Le centre de vos familles En 2013 Est-ce que vous êtes en train De clôturer cette année Avec un Christ Au centre de votre famille Où c'est l'argent Qui est au centre Où c'est le monde Où le péché Est-ce que Jésus Est au centre de vos familles Vous voulez traverser Allez en 2014 Mais vous allez avec qui Qui est au centre De votre famille Et qui a été au centre De vos familles Depuis janvier Jusqu'en décembre Qui était au centre Il fallait un agneau Dans chaque famille Chaque famille Devait immoler un agneau Et l'agneau symbolise Jésus Chaque famille Doit avoir Jésus Amen Le plan de Dieu Et que chaque famille Puisse avoir Jésus Le plan du diable Et que dans chaque famille Qui est un sorcier Et le plan de Dieu Et que dans chaque famille Il y ait Jésus Christ De Nazareth Et si tu as Jésus Christ Dans ta famille Vérifie s'il est au centre Car tu peux l'avoir Dans ta famille Mais il est au périphérie De ta famille Vous le consultez ensuite Vous le cherchez ensuite Vous décidez d'abord Et ensuite Vous le consultez Il fallait que dans chaque famille Qui est un agneau Il faut que dans chaque famille Jésus Christ soit Au centre Si jusque là Jésus Christ n'est pas au centre Prenez le temps De le remettre au centre Qu'il soit le principal Dans vos familles Alléluia Bien aimé Ce qui est principal Dans une famille Ce n'est pas l'argent Ce qui est principal Dans une famille Ce ne sont pas les maisons Ce qui est principal Dans une famille Ce ne sont pas les comptes en banque D'abord Jésus Christ de Nazareth Tu peux être riche Tu meurs Et tu vas tout laisser Tu vas laisser les maisons Tu vas laisser l'argent Mais il y a quelqu'un Qui te suivra Dans l'éternité Et qui te ressuscitera Jésus Christ de Nazareth D'abord Jésus L'argent ensuite D'abord Jésus Christ Les maisons ensuite D'abord Et d'abord Jésus Si je m'en vais Et je laisse à mes enfants Des diplômes Mais sinon pas Jésus Je n'ai rien laissé Si je m'en vais Et je laisse à mes enfants Des maisons Si je ne leur ai pas donné Jésus Je n'ai rien fait Mais si je m'en vais Et je sais qu'ils ont reçu Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Je sais qu'ils ont le plus grand trésor Et la plus grande richesse Que le monde ne peut contenir Alléluia Deuxième chose La Bible dit Et si la famille est peu nombreuse Ça veut dire que L'agneau est trop grand Ils sont papa, maman et un enfant Et ils n'arrivent pas à manger tout l'agneau Il fallait que ces derniers puissent aller vers les voisins Et dire Voisin L'agneau est trop grand Au lieu que tu puisses toi aussi moller un agneau Viens nous allons manger ensemble cet agneau Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela nous enseigne l'évangélisation Il faudrait donner ton Jésus à la famille voisine Alléluia Jésus est trop grand pour que ta seule famille puisse le manger Alléluia Jésus Christ est trop grand pour que ta seule famille puisse le manger Il faudrait que tu puisses donner le Jésus Christ de ta famille A cette famille de sorciers A cette famille où tout le monde est ivrogne Où les enfants accouchent à la maison A cette famille maudite Il faudrait donner ton Jésus Christ à cette autre famille là Mais nous tombons dans ce piège Lorsque nous avons un Christ qui agit dans nos vies Nous nous moquons des familles maudites Nous nous moquons des familles qui ne marchent pas bien Alors qu'il faudrait que tu puisses donner ton Jésus à l'autre famille Lorsque l'agneau est trop grand pour une famille Il fallait inviter la famille proche En fin de partager Mais c'est impossible sans des bonnes relations de voisinage Cela nous enseigne l'amour Mais aussi la paix avec les autres Tu es en train de clôturer cette année Est-ce que tu as prêché Jésus aux autres ? Tu es en train de clôturer cette année Est-ce que tu es en paix ? Bien-aimé avant de dire bonne année le 31 décembre Va demander pardon aux gens que tu as blessés Va réparer Nous crions là Année de gloire Année de victoire Avec la rancune, la haine dans le cœur Cela ne marche pas ainsi Ton voisin te reproche quelque chose Comment est-ce que vous allez manger ensemble l'agneau ? Pour qu'il mange l'agneau Il devait se mettre ensemble Il devait se pardonner Bien-aimé, tu as un ennemi dans l'église Vous devez vous pardonner Un ennemi dans le quartier, dans la famille Au boulot, à l'université, dans les affaires Il ne faudrait pas traverser l'année Avec un homme retenu dans ton cœur Et si tu sens que le pardon que tu lui as donné Était superficiel Va lui dire Je te pardonne vraiment Je demande à tous les papas Qui sont en train de traverser cette année Et d'aller en 2014 Sans s'entendre avec leur femme Bien-aimé, vous crierez Bonne année Mais vous ne serez pas bénis Il faudrait que quand papa Tu dis bonne année Tu es en paix avec ta femme Maman, tu dis bonne année Tu es en paix avec ton mari Si votre famille est détruite, divisée Faites une réunion avant le 31 décembre Et parlez-vous sincèrement Arrangez Porter une belle veste le 31 décembre Ne peut être égalé à la paix A la joie et à l'amour Tu peux être en cravate, en veste Tu viens le 31 décembre Et tu chantes Tu n'es rien Lorsque tu vis dans la haine Allez réparer Allez demander pardon Tu as la dette de quelqu'un Paye ta dette Payez vos dettes Alléluia Rends tout ce que tu as volé Rends tout ce que tu as volé Les voleurs ne sont jamais bénis Et les ngoumas Les baméli ne sont jamais bénis D'autres même Vous allez fêter le 31 Avec une chemise Volée Tu as volé dans ton nom Une entreprise Et le 31 Tu es là Cravate Tu sens du parfum Parfum volé Veste volé Cravate volé Chaussures volées Alléluia Maudit Alléluia Il fallait qu'il soit en paix Avec les autres familles Car il est impossible De partager l'agneau Avec le voisin Sans être en paix Avec le voisin Alléluia Cela nous enseigne aussi La communion fraternelle Bien aimé L'église n'est pas une université Où tu t'en fous De ton voisin L'église est une famille Que tu sois Moukongo Mouyaka Mouzombo Cela n'est pas mon problème Tu étais lavé Par le sang de Jésus Christ Et nous sommes frères et sœurs Si tu es dérangé Par le fait De ne pas bien Causer avec ton frère Dans la chair Sache que c'est pire Lorsque tu ne causes pas Avec ton frère en esprit Parce que ton frère dans la chair Peut aller en enfer Mais ton frère en esprit Tu vas le retrouver au ciel Mettez-vous en paix Dans l'église Alléluia Mettez-vous en paix Dans l'église Nous voulons traverser En 2014 Étant une église unie Une église soudée Une église des frères Et des sœurs Alléluia Car il est impossible De partager l'agneau Sans être en paix Troisièmement Cet agneau Deve être sans défaut Et être un mal âgé D'un an Pourquoi un agneau mâle ? Ce n'est pas que Dieu Est contre les femmes Parce que l'agneau mâle Coûtait plus cher Que l'agneau femelle Et ainsi Lorsqu'on offrait le mâle On offrait une meilleure offrande Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Dieu aime recevoir Le meilleur de nous Il y a des gens Qui sont dans le monde Je vous assure Ils vont dépenser 400 dollars A la bonne année Ils vont aller dans un bar Et ils vont dire Ils vont dire Sur mon compte Sur mon compte Sur mon compte Mais il y a un enfant de Dieu Que Dieu a protégé De janvier en décembre Qu'est-ce qu'il va porter Comme offrande d'action de grâce 200 francs ? Non pas qu'il n'a pas 1000 francs Mais parce qu'il ne comprend pas La valeur de celui Qui lui donne le souffle de vie Bien-aimé frères et sœurs Dieu t'a réclamé Pendant toute cette année Que tu puisses lui donner Le meilleur de toi Et à la fin de l'année Donne aussi le meilleur de toi Ta meilleure danse Ta meilleure joie Ta meilleure louange Ta meilleure adoration Ta meilleure offrande Parce que Dieu t'a protégé Il demande une offrande Sans défaut Et sans tâche Mais la plupart des temps Les offrandes que nous apportons Dans la maison de Dieu Ce sont des choses Qu'on ne peut même pas donner A des hommes Tu montes sur une moto Et le reste C'est ce que tu mets Dans le panier Tu montes sur Tu prends un taxi Ce qui reste C'est ce que tu mets Dans le panier Un agneau Avec des défauts Une femelle Dieu mérite Le meilleur de nous C'est pourquoi En semaine J'ai dit ceci Comment se fait-il On peut aller dans un bar Le 31 décembre Et des gens Qui n'ont pas Jésus Sont en train de danser A la gloire de Satan Ils dansent mieux que nous Ils ne vont pas nous doubler Ce 31 décembre Je dis Ils ne vont pas nous doubler Ce 31 décembre C'est pourquoi Je te demande A partir de demain De commencer à faire Des entraînements Je dis Des entraînements Pour donner à Dieu La meilleure danse La meilleure louange Et tous ceux Qui n'ont pas dansé Depuis janvier Vous devez dédommager Dieu Je dis Vous devez dédommager Dieu En termes de louange D'adoration Et d'action de grâce Comment est-ce qu'un homme Qui danse pour montrer ses vêtements Peut danser plus que moi Qui adore Elohim Elolam El Gibor El Sabaote Et s'ils n'ont pas honte De danser dans les boîtes de nuit Je n'aurai pas honte De danser dans la présence de Dieu Et s'ils n'ont pas honte De danser dans les bars Je n'aurai pas honte De danser devant Jésus Christ de Nazareth Le roi des rois Le seigneur des seigneurs L'alpha Le commencement de 2013 Et la fin de 2013 Nous vous attendons Le 31 décembre Pour célébrer Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Nous vous attendons Oh Que Dieu exauce ma prière Que les bars soient vides Le 31 décembre Que les bars soient vides Qu'ils boivent eux-mêmes Leur propre primus Et leur propre scole Et nous nous serons ici Enfin de nous enivrer Du Saint Esprit Qu'est-ce que le monde A fait pour moi Pour que j'aille célébrer Le monde Qu'est-ce que le diable A fait pour moi Pour que j'aille le célébrer Je reviendrai auprès De celui qui m'a donné Le souffle de vie Enfin de lui dire Merci pour janvier Merci pour février Merci pour mars Merci pour avril Merci pour mai Merci pour juin Merci pour juillet Merci pour août Septembre Octobre Novembre Merci pour le 31 décembre Alléluia Et quand tu auras ton voisin A côté de toi Il ne danse pas bien Dis-lui arrête d'offrir Une femelle Alléluia Dis-lui arrête d'offrir Un agneau avec tâche Donne le meilleur de toi Si tu devras te prosterner Prosterne-toi Tu ne comprendras jamais Ma louange Si tu ne comprends pas ma vie Tu ne comprendras jamais Mon adoration Si tu ne comprends pas Les problèmes que j'ai eus En 2013 En 2013 J'ai failli avoir un accident Et il m'a sauvé En 2013 J'ai failli mourir Et il m'a sauvé En 2013 J'ai failli être tué Mais il m'a sauvé Si tu ne comprends pas ma vie Tu ne peux pas comprendre Mon adoration Si tu ne comprends pas Mes combats Tu ne peux jamais Comprendre ma louange Alléluia Alléluia Il y a ton voisin Le meilleur de toi Et il y a des gens Je n'ai jamais compris Lorsque je sors Je vous rencontre au boulot Vous êtes bien habillé au boulot Vous travaillez à la Biak Bien habillé Ertel Bien habillé Vodacom Tigo Bien habillé Mais quand vous arrivez à l'église Vous êtes en jean En basket Vous jouez à quoi ? À l'Himble Pour aller travailler au bureau Vous êtes bien sapé Quand vous venez à l'église Vous jouez à l'Himble Pourquoi ? Pour qu'on ne sache pas Que tu as l'argent Nous on ne dérange pas Les gens qui ont l'argent Est-ce que j'étais déjà dérangé ? Je ne dérange jamais Les gens qui ont l'argent Habillez-vous bien Dans la présence de Dieu Venez célébrer Dieu De tout votre coeur Arrêtez de faire semblant D'être des pauvres Présente-toi Tel que tu es C'est quoi cette doctrine ? Les habits sales C'est à l'église Les beaux habits au travail Les habits sales C'est à l'église Les beaux habits à l'extérieur Parce qu'il faut être simple Humble C'est écrit où ? La fleur Lorsqu'elle va adorer Dieu Elle s'ouvre Le lit s'ouvre La fleur s'ouvre Et présente toute sa beauté Lorsque l'arc-en-ciel Veut célébrer l'éternel Elle présente toutes les couleurs Rouge Jaune Bleu Vert Elle ne présente pas une seule couleur Elle se révèle telle qu'elle est Ça c'est la religiosité De croire que dans la présence de Dieu Il faut venir dénudé et décousu Pour paraître spirituel Alléluia Et il fallait immoler l'agneau Entre les deux soirs Selon les juifs Les deux soirs C'est entre 15h et 17h Et il est écrit aussi Dans Matthieu 27.45 à 50 Que Jésus Christ a dit à 15h Eli Eli Lama Sabatani A 15h Il a dit Père Père Pourquoi m'as-tu abandonné A 15h Il a dit Père entre tes mains J'abandonne mon esprit A 15h Il a dit Père tout est accompli Ça veut dire quoi Tu dois synchroniser ta vie A la montre de Dieu De sorte que tu fasses Ce qu'il veut que tu fasses Autant qu'il veut qu'il le fasse Bien aimé frère sœur Dieu voulait que Lorsqu'on y molle l'agneau Que cela puisse coïncider A l'heure où on va tuer Jésus De sorte que cet agneau Soit réellement une préfiguration De ce qui allait être fait N'y molle pas le matin Mais entre les deux soirs Certains au milieu de vous Cette année vous avez échoué Parce que vous étiez en avance Et d'autres vous étiez en retard Les hommes disent Avant l'heure ce n'est pas l'heure Après l'heure ce n'est pas l'heure L'heure c'est l'heure Et il y a deux sortes d'heures Dans le plan de Dieu Il y a le temps Kairos Et le temps Kronos Le temps Kronos C'est 11 heures bientôt Et le temps Kairos C'est le temps que Dieu a décidé Pour te bénir Et il se peut que certains Ont été bénis en janvier Mais toi ça va t'arriver Dans ces deux jours-ci Oh il y a un homme ici Pasteur Guylain Sa bénédiction est tombée Le 29 décembre Dieu est plus qu'un Allemand Il marque les buts En dernière minute Et les gens pouvaient dire Il ne se mariera pas Mais Dieu a prévu Qu'à la dernière minute Avant qu'on entre en 2014 Qu'il reçoive sa bénédiction Et j'aimerais vous dire L'année n'est pas encore finie Tu peux te synchroniser Par rapport au plan de Dieu Et vivre ton miracle Lorsque j'aimais le foot Parce que je n'aime plus trop le foot Ça donne des hypertension Surtout quand tu soutiens le léopard Alors j'ai arrêté Mais quand j'aimais beaucoup le foot Et que je soutenais une équipe Soit italienne Contre les Allemands J'étais toujours stressé Parce que je savais qu'avec eux Même si vous menez 5 à 0 Ils sont capables de marquer Et de gagner Pourquoi ? Ils jouaient comme si le match N'est pas encore fini Même s'il reste 2 minutes Mais Dieu est plus qu'un Allemand Et d'ailleurs Je remarque que dans le football Lorsqu'il ne reste que quelques minutes Si un grand joueur n'est pas entré On lui dit Comment ça t'échauffait et entré Et j'aimerais te dire Qu'il y a des anges qui ne sont pas entrés Qui sont en train de s'échauffer En fin de décembre Aujourd'hui Demain Et le 31 décembre Enfin que ton bilan soit Positif Hallelujah Même les païens Continuent à traiter les affaires Jusqu'à présent Ils traitent les affaires Parce qu'ils savent Qu'une journée peut changer leur vie Et j'aimerais vous dire Si celui qui a créé les cieux et la terre En 6 jours Et le 7ème jour se reposer Habite en toi Le match n'est pas encore fini Continuez à croire Continuez à espérer Continuez à croire Continuez à espérer Il reste encore quelques jours Entre les deux soirs Il fallait mettre son sang sur les deux poteaux Et sur les linteaux de la porte Où on mangera l'agneau Cela symbolise la purification La purification La purification des anciens péchés Mon frère Il t'est arrivé de commettre certains péchés l'année passée Et même tu as arrêté de les commettre Mais il y a un problème que tu as Tu ne crois jamais au pardon de Dieu Arrive à croire que Dieu t'a pardonné tes péchés de 2013 Hallelujah Tu as avorté en 2013 Mais tu t'es répentie Dieu t'a pardonné Mets le sang sur ton linteau Pécher c'est mal Mais n'est pas recevoir la grâce C'est plus mal Pécher c'est une mauvaise chose Mais quand Dieu veut te pardonner Et recommencer à zéro avec toi Et tu ne crois pas C'est une très mauvaise chose Mais sache Que si tu n'arrives pas à croire au sang Il est impossible que tu entres dans l'alliance Et si tu n'entres pas dans l'alliance L'alliance ne peut te protéger Le même sang qui te purifie C'est le même sang qui te protège de la mort Ainsi si tu ne crois pas que tu es pardonné Donc tu es jugé Pour que tu vives Tu dois croire que tu es pardonné Waouh Imaginez Le fait seulement de placer Le sang sur linteau Protège ton fils Quelle grâce Des fois Dieu nous amène dans des méthodes Tellement faciles Que nous n'arrivons pas à les saisir Dieu ne te dit pas de tuer ton fils Il te dit Prends seulement un agneau Tue-le et ton fils ne mourra pas Mais seulement Le sang et le sang sera un avocat Disons n'entrez pas ici Mais je sais qu'il y a un sang Qui est plus que le sang de l'agneau Le sang de Jésus Christ Qui parle plus que le sang d'Abel Et qui parle pardon Que vos familles soient couvertes par le sang de Jésus Je dis que vos familles soient couvertes par le sang de Jésus Si à la fin de l'année C'est l'esprit de mort qui travaille Enfin de tuer Et il y a des occultistes Qui veulent faire des sacrifices Je vous dis qu'à cause du sang de Jésus A cause du sang de Jésus Du Jésus Christ en qui vous avez cru Aucun occultiste ne touchera tes enfants Aucun occultiste ne touchera ta femme Aucun occultiste ne touchera ton mari Aucun occultiste ne touchera tes affaires Parce que le sang qui est sur toi Est plus que le sang des boucs Est plus que le sang des agneaux Mais c'est le sang du fils de Dieu Le sang qui a un esprit éternel C'est pourquoi lorsque tu crois en Jésus Dors en paix Il y a celui qui veille Et qui ne sommeille Qui veille sur ta famille Bien aimé frère Je ne suis pas protégé par les jeunes Je suis protégé par le sang Je ne suis pas protégé par la prière Je suis protégé par le sang Lorsqu'ils étaient dans la maison Qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas Parce qu'il y avait le sang Ils devaient être protégés Bien aimé c'est vrai Il faut jeûner Mais nous n'avons pas été sauvés par les jeunes Nous avons été sauvés par l'oeuvre de la croix Par le sang versé Une alliance te protégera Jusqu'à la fin de l'année Je dis une alliance Te protégera Jusqu'à la fin de l'année En cette fin d'année Papa invoque le sang de Jésus Si tu as pris ta famille Et tu l'as mis sur l'occultisme Si tu as pris ta famille Tu l'as mis sous des hommes Reprends cette famille Remets-la sous le sang de Jésus Dis Jésus je compte sur toi En cette fin d'année Je compte sur toi Et que ton sang couvre ma famille Alors que les égyptiens pleuraient Les enfants des juifs mangeaient Ton premier-né ne mourra pas Pourquoi ? Un autre premier-né est déjà mort L'agneau a pris la place de ton fils Et ton fils peut dormir en paix Jésus est appelé le substitut Celui qui prend la place de l'autre Mais l'agneau n'avait pas péché Ce sont les hommes qui avaient péché Et Jésus n'a pas péché Il a pris la place de ceux qui ont péché En fin que ceux qui ont péché Ne puissent pas mourir par leur péché C'est ça la substitution Alléluia Il fallait Manger totalement l'agneau Mais pas le bouillir Mais Il fallait le rôtir Et le manger Sans les vins Et avec des herbes amères Les herbes amères Symbolisent la répentance L'agneau rôti Symbolise La consécration Et le pain sans les vins Symbolise La sanctification Il fallait manger L'agneau Rôti Pas bouillie Il fallait que ce soit Brûlé Est-ce que Ta famille Cette année A vécu dans la consécration Papa Tu as toléré Certains péchés Dans la vie De tes enfants Maman Tu as toléré Certains péchés Dans la vie De tes enfants Tu as su Que c'était le mal Mais tu as refusé De donner à tes enfants Des herbes amères Tu as refusé De les amener A la répentance Je vous assure Aujourd'hui Beaucoup de familles Sont détruites Parce que les parents Ne sont plus durs Les parents Ne sont plus durs Ils tolèrent Et refusent De donner Des herbes Amères J'aimerais te dire Que l'herbe amère Que tu manges Même si c'est amère C'est ce qui te donne La vie Et j'aimerais vous dire Ceci N'entrez pas en 2014 Avec le péché N'entrez pas en 2014 Avec le péché Que le péché quitte vos vies Enlevez le lait vin Enlevez le péché Sanctifiez-vous Répentez-vous Malgré que vous sentez L'amertume de la répentance Et acceptez la consécration Malgré son prix A payer le feu Alléluia Comment Tu vas entrer En 2013 Mais tu sais que cet homme C'est le mari d'autrui Quelle bonne année Tu vas crier Comment est-ce que tu vas Entrer en 2013 Mais tu sais que Moi je ne vis pas De mon salaire Je suis un grand voleur Comment peux-tu Entrer en 2013 Alors que tu sais Que tu es dans l'occultisme Tu es dans la magie Et dire Dieu va me protéger Comment peux-tu entrer en 2013 Alors que tu sais que tu mènes une vie de péché Avant d'entrer Répentez-vous Acceptez les herbes amères Acceptez la répentance Même si elle est douloureuse Et elle est amère Acceptez-la La quinine est amère Mais elle donne la vie Et j'aimerais vous dire aussi Que la répentance est amère Et la répentance donne la vie D'ailleurs Si quelqu'un prend la quinine Et il sourit Ce n'est pas la quinine Peut-être c'est le vitamine Et si quelqu'un vient à Christ Et il dit Jésus vraiment Il ne m'a rien demandé de grave Ce n'est pas mon Jésus Mon Jésus Mon Jésus quand Mon Jésus quand il te rencontre Avec ton meilleur chéri C'est ton meilleur chéri Qui va dire Des gens convertis Il n'y a pas les traces de la croix Où sont les traces de la croix Qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus Toujours ivrogne Toujours tu fumes Toujours la cigarette Dernièrement Je vais chercher une parcelle Pour l'église Et on va quelque part Et on nous a proposé D'acheter un bar Et tout Tout casser cela Et je vois qui Un frère de l'église J'ai dit Je vois un frère de l'église Tu es en train de prendre sa primus Dans un bar Avec une fille Et tu sens qu'ils sont dans l'impudicité Dans les noirs Si c'est ta fiancée Pourquoi tu l'amènes dans un bar Tu ne l'honores pas Ma soeur Tu as un homme qui t'aime Il t'amène dans des bars bizarres Avec des chaises bleues Il ne t'a pas épousé Déjà il t'amène dans le noir Là où il y a des baffles bizarres Vous mangez un peu Des camounes Délai Déjà il ne t'a pas épousé Est-ce qu'il va t'amener À l'hôtel du fleuve celui-là Il ne t'a pas encore eu Déjà il t'a diminué Comme ça Maintenant quand il va t'avoir Tu vas rester à la maison Comme un rideau Un jour vous me comprendrez Hallelujah Et la Bible dit Il devait manger cet agneau Dans son entièreté Rien laisser Et s'il en restait Il fallait le brûler Pourquoi Dieu n'aime pas Le gaspillage de sa parole Vous gaspillez les versets bibliques Vous gaspillez les versets bibliques Ça j'aime Ça j'aime pas Ça j'aime Ça j'aime pas Côté onction j'aime Côté dîmes J'aime pas Tu monteras J'aime Réponds-toi J'aime pas Vous parlez en langue J'aime Arrêtez l'adultère Demain Mangez l'agneau Dans son entièreté Mangez toute la parole N'ayez pas Des préférences Dans la Bible Mangez toute la parole De sorte que Lorsqu'il ne pouvait pas Tout manger Il devait brûler Quand Dieu vient vérifier Il n'y a plus rien Mais aujourd'hui au Congo Il y a des préférences De la parole Des livrances Vous allez très nombreux Prophéties Très nombreux Répondance Condamnation Vous aimez entendre Des choses qui vous flattent Des prédications Qui vous plaisent Vous ne mangez pas L'agneau dans son entièreté J'aime la prospérité Elle est biblique J'aime la délivrance Elle est biblique J'aime aussi la sanctification Elle est biblique Mais je ne vais pas préférer La prospérité La délivrance Et refuser la sanctification La Bible dit Sans la sanctification Personne ne verra Dieu La Bible dit En mon nom Vous chasserez Les démons La Bible dit aussi Je souhaite que tu prospères A tous égards Tout est dans la Bible Mais vous vous prenez La prospérité La délivrance Vous refusez la répentance Vous refusez la répentance Vous êtes dans le mal Vous êtes dans le péché Vous ne voulez pas vous répentir Mais vous aimez Des révélations Vous voulez Des prophéties Des visions Vous voulez qu'on vous bénisse Mais vous avez Des mauvais cœurs Hallelujah Et il fallait manger Avec hâte Rapidement Avec une ceinture au rein Des souliers au pied Et un bâton à la main Qu'est-ce que cela symbolise ? Hâte Urgence La Bible dit Ne reporte pas Demain Ce que tu peux faire Aujourd'hui Dans un terme français Ne soyez pas impressionné On appelle ça La procrastination Ce sont des gens Qui toujours disent Demain je ferai Demain je ferai Mais est-ce que tu es sûr Que tu vivras demain ? Quand la parole de Dieu Te touche maintenant Tu dis Demain je vais l'appliquer Qui te dit même Que tu vas fêter La bonne année ? Qui te dit que le 31 décembre Tu seras vivant ? Dieu t'a dit ça ? Quand tu entends la parole Réponds-toi automatiquement Parce que le royaume de Dieu C'est maintenant Ne remettez pas demain Ce que vous pouvez faire aujourd'hui S'il frappe à la porte de ton cœur Maintenant même Réponds-toi Il y a des gens Qui doivent se convertir Ce matin Oh quelle grâce Avant que tu n'entres en 2014 Jésus te tend la main Il veut te sauver Enfin que tu entres Non pas comme un païen Mais comme un sauvé Et ainsi tu auras le droit A l'alliance Oh que Dieu te bénisse Dieu t'aime beaucoup Avec hâte Lorsque Dieu te reproche une chose Ne prends pas le temps Pour l'appliquer Directement Applique la parole Avec vitesse Ne vous plaisez pas Écoutez la parole Mais Pratiquez-la Ne vous trompez pas En disant Que j'ai le temps J'ai le temps Qui te dit que tu as le temps ? Qui te dit que tu as le temps ? Il fallait manger avec hâte Mais avec une ceinture Et avec des chaussures Et un bâton Éphésiens 6 14 à 15 Nous dit que la ceinture C'est la vérité Les chaussures C'est les ailes de l'évangile Et Selon l'étude Des juifs Lorsque un juif A un bâton Donc il reconnait Qu'il est pèlerin Hallelujah Dieu te demande une chose Enlève le mensonge de ta vie Tu as trop menti en 2013 Tu as battu les records des mensonges Tu as mangé en mentant Tu t'es habillé en mentant Tu as tissé des relations en mentant Tout ce que tu as pu avoir cette année C'était dans le mensonge Mais je connais le père du mensonge Ce n'est pas Dieu C'est Satan Comment peux-tu te dire Enfant de Dieu Mais tu mens Tu es fils du diable Parce que c'est le fils du diable Qui vit dans le mensonge Servez Dieu Ayez à vos chaussures Vos chaussures Les ailes de l'évangile Est-ce que cette année Ta famille a servi Dieu Dans cette famille Dans cette église Il y a des familles qui servent Dieu Nous savons que Ces 4 soeurs là Servent Dieu Ces 3 soeurs là Servent Dieu Ces frères là Servent Dieu Mais est-ce que votre famille A servi Dieu cette année Si cette année Votre famille n'a pas servi Dieu L'année prochaine Vous devez le faire Je lui ai dit Moi et ma maison Nous servirons L'éternel Je rêve du jour où Je serai en train de prêcher Et c'est Oracle qui joue au synthé Et c'est Choucranie qui chante Le jour qu'elle a chanté Oh là là Quelle joie Même si ce n'était pas grave Pour moi c'était terrible Et je rêve un jour Avoir l'église à la maison Rien qu'avec mes enfants Est-ce que ce n'est pas ton rêve Mais votre famille Vous mettez les n'do molo Papa cotoyo Maman Petit cotoyo T'es bon T'es un dépassé Non je n'aime pas ça Papa C'est papa qui achète Les DVD des païens Qui amène à la maison Qui amène ça à la maison C'est le nouveau clip d'Estelle Qui amène ça Papa 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 est branché Si tu te branches A l'électricité Tu seras le premier A être électrocuté Branché A quoi Je suis branché A quoi Au nouvel album Du sorcier Ayez un bâton Le bâton Qui vous rappelle malgré tout Que vous êtes des pèlerins Sur la terre Il y a des gens Qui n'aiment pas Qu'on leur rappelle cela Tu sais dans la vie Lorsque tu as acquis Tellement de choses Et on te dit Un jour tu partiras Tu n'aimerais pas Entendre cela Mais sache que tu ne dois pas Demeurer en Égypte Tu dois avoir le bâton Pour dire Nous sommes en train de sortir Et même lorsque tu seras Dans le désert Et que tu manges la manne Et que tu manges la caille Tu dois toujours avoir Le bâton du pèlerin Pour entrer en canon Et même quand tu es en canon Sache que Ta destination finale N'est pas le lait et le miel Mais c'est voir le Dieu Qui donne le lait et le miel Nous sommes des pèlerins Sur la terre Bien aimé Lorsque vous aurez Et que vous aurez Et aurez Et aurez encore N'oubliez pas une chose Toutes ces choses Ne sont pas votre destination finale Le ciel vous attend Je dis Le ciel vous attend Le ciel vous attend Comportez-vous Comme des pèlerins Sur la terre Ayez votre bâton Et annoncez toujours A vos enfants Que nous sommes en train De partir quelque part L'éternité nous attend Soit par la mort Soit par l'enlèvement De l'église Alléluia Et Il fallait avoir confiance En Moïse J'ai un peu réfléchi Imaginez que Moïse Vienne et qu'il dise Au peuple Dieu m'a dit Qu'il va tuer Tous les premiers-nés D'Egypte Mais voici le secret Que chacun de nous Puisse tuer un agneau Et qu'on puisse Placer son sang Sur les lenteux Et les portes Et nous serons sauvés Imagine qu'ils ne croient pas Qu'est-ce qui allait arriver Tous leurs enfants Allaient mourir Sauf la famille de Moïse Parce que lui allait croire Mais si Dieu est patient Au lieu qu'ils sortent Après 400 ans Ou 430 ans Ils allaient sortir Après 500 ans Chère famille Dieu Nous a établis Pour votre salut Car les 5 ministères Sont établis Pour le perfectionnement Des saints Lorsque Dieu Établit au devant de toi Un homme de Dieu C'est pour ton salut Et lorsque tu ne crois pas En ce qu'il dit Tu es en train de retarder Le plan de Dieu Dans ta vie Et tu es en train De te priver du salut C'est pourquoi Jésus-Christ dit Ceux qui vous reçoivent Me reçoivent Et ceux qui vous rejettent Me rejetez Bien-aimés frères et sœurs Tout ce que je vous dis Est vrai Si vous le pratiquez La vie viendra Dans vos familles Mais si vous dégainez Ces choses La mort viendra Sanctifiez-vous Otez le levain De vos familles Acceptez les herbes amères La répentance Offrez à Dieu Un agneau mal D'un an Le meilleur De vous-même Synchronisez vos vies Au plan de Dieu Et au temps de Dieu Et vous verrez sa main Que Jésus-Christ Soit le centre Le centre De vos familles Et le Seigneur M'a dit de vous dire ceci Pour clôturer De bénir le mariage Ne faites pas Un veau d'or En cette fin d'année Israël était dans L'Egypte En Egypte Israël a souffert Israël a pleuré Et Dieu entend la prière Il envoie Moïse Moïse vient avec la puissance De Dieu Il délivre Israël Et lorsque Israël quitte L'Egypte Il traverse la mer Rouge Il se retrouve dans le désert Et que Moïse va au sommet De la montagne Ils disent à Aaron Ce Moïse Depuis qu'il est parti Nous ne savons pas Quand est-ce qu'il va revenir Fais-nous un veau d'or Qui va marcher devant nous Et Aaron fait un veau d'or Et ils commencent à danser Le veau d'or Mais qui les a délivrés C'était le veau d'or Qui les a bénis C'était le veau d'or Mais ils ont commencé A danser devant celui Qui n'avait rien fait pour eux Et certains chrétiens Vous risquez de faire le veau d'or En cette fin d'année Allez célébrer celui Qui n'a rien fait pour vous Le diable Le monde Si dans votre famille On a prévu une fête mondaine Prouve-leur que tu es un chrétien Ne participe pas à cette fête là Tu n'adoreras pas le veau d'or Si à la bonne année Votre famille célèbre le diable Avec la musique mondaine Prouve que tu es Josué Car alors que tout le monde Est disciple d'Aaron Il y a un Josué Qui attend Moïse Et si tu seras dans la solitude Du silence Sans la musique du veau d'or Sache que Moïse descendra Pour t'honorer Et c'est toi qui vas le remplacer Bien aimé Je connais des gens S'ils ne mangent pas la viande Tu lui donnes la viande Il ne mangera jamais Mais je connais aussi des gens Si tu mets la musique mondaine Il ne dansera jamais Si ils n'ont pas peur De dire qu'ils sont végétariens Moi aussi j'aurais pas peur De dire que je n'adore jamais le monde Je ne danse jamais pour le monde Et ce n'est pas le monde Qui m'a protégé pendant 2013 Louer le monde Chanter Danser la musique mondaine A la fin de l'année C'est faire un veau d'or Et c'est une ingratitude Ces musiciens Vous allez chanter leur musique Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous ? Ces barres que vous allez remplir Qu'est-ce que ces barres ont fait pour vous ? Mais il y a quelqu'un Qui vous a libéré Quelqu'un qui vous a protégé Ne faites pas de veau d'or Lorsque Moïse est descendu de la montagne Dieu lui a dit Ton peuple Dieu a rejeté son peuple Parce que son peuple l'avait dédaigné Lorsque Dieu te protège pendant toute l'année Et à la fin de l'année C'est une fête païenne que tu organises Dieu dit Tu n'es plus à lui Si c'est une fête à l'intercontinentale Reste à la maison Tu n'as rien raté Tu as raté d'insulter Dieu Tu as raté d'insulter Dieu Tu as raté d'insulter Dieu Et d'ailleurs Qu'est-ce qu'on nous donne là-bas ? Du Fanta Tu ne bois pas le Fanta ? Du Coca Tu ne bois pas le Coca ? Du poulet Tu ne manges pas le poulet ? Qu'est-ce que tu rates ? Tu ne rates rien Lorsque j'étais à l'internat Et que j'étais dans le maquis Nos amis avec qui on vivait Des fois ils quittaient l'internat Ils sautaient le mur Et ils allaient dans les bars Et je restais seul au maquis Comme si j'étais le gardien du maquis Mais quand ils revenaient Ils rentraient ivres Mais moi j'étais serein Quand ils revenaient Ils venaient avec des histoires Je suis sorti avec telle fille et telle fille Certains même ont engrossé dans le maquis Mais moi je suis sorti sain et sauf Qui était bête ? Eux ou moi ? Eux qui disent qu'ils vont fêter Ils vont fêter qui ? Jésus ou Satan ? C'est Dieu qui te libère Mais à la fin de l'année C'est le vaudor qui reçoit la louange Quelle malédiction Quelle ingratitude Et cette même personne Reviendra encore en 2014 Seigneur bénis-moi Qu'est-ce que nous ne voyons pas ? Des fois nous allons prier pour des enfants au maquis On prie pour qu'ils réussissent Et quand ils réussissent Ils vont dans les bars Mais quand ils ont peur d'échouer Ils viennent à l'église Quelle ingratitude ! Tu n'es pas allé dans la maison d'un féticheur Pour devenir ce que tu es devenu Tu es venu dans la maison de Dieu Tu as cherché, Jésus t'a béni Et à la fin de l'année Tu organises une fête païenne Mondaine Qui est au centre de la piste ? C'est toi Dieu t'attend dans sa présence Il te retrouve dans la présence de Dagon Ne faites pas cela Tu es papa Prouve que tu es leader Amène ta famille à adorer Dieu ici Tu es maman Prouve que tu es maman Influence tes enfants à adorer Dieu Tu te dis spirituel Influence ton père, ta mère, tes frères et soeurs C'est ça être un chrétien C'est ça être leader Influencer Moïse rencontre Dieu Et il influence tout le peuple A sortir de l'Egypte Et entrer dans le désert Si tu as rencontré Dieu Fais que les autres le rencontrent Que Dieu vous bénisse Abondamment